Les gars, j'ai vu la vidéo d'Harry Chieff où il fait une sculpture de Dr. Livesey, et après, il devient vivant et vient chez lui. Euh, peut-être ça marche vraiment ce truc, je veux qu'il vienne chez nous aussi. Bruno ! Quoi Alina, je suis occupé, écoute, parlons plus tard, je suis en train de sculpter Dr. Livesey. Bon, maintenant, on va finir ce truc, et on aura un vrai Dr. Livesey dans notre studio, Alina ! J'en ai marre de toi, j'ai fait la vaisselle pour vous tous, c'est ton tour maintenant, et d'ailleurs, je fais la vaisselle pour toi chaque fois. Écoute, je ne crois pas que ça soit mon tour, et en plus, je ne suis pas supposé à le faire. Alina, parlons-en plus tard, j'ai une affaire importante à régler, si tu ne veux pas rencontrer le Dr. Livesey, tu ferais mieux de partir. Bruno, il reste une grande casserole et une poêle, je déteste les laver. La prochaine fois, je laverai toutes les casseroles, mais pour l'instant, je suis très occupé, et je scule les dents de Dr. Livesey. Oui, tu dis toujours ça, mais tu ne les laves jamais, et qu'est-ce que c'est que ça, une montagne de chaussettes qui pue ? Oui, c'est ma montagne de chaussettes pourries, parce que je les mets ici. C'est plus pratique pour moi, elles sont dans un endroit bien en vue. Écoute, après trois jours, elles ne sentiront plus rien, et je pourrais les utiliser à nouveau. Non, Bruno, elles vont puer pendant trois jours, et je ne suis pas d'accord, je l'ai tout de suite. Alina, donne une chance à mes chaussettes, je te promets qu'elles ne sentiront pas trop mauvais. Et puis, de toute façon, soit tu m'aides, soit tu t'en vas, quoi ! Si c'est comme ça, je peux partir ! Alors, casse-toi ! Hé, Alina ! Stop ! Alina ! Alina, attends ! Oh, non ! Quelque chose me tire ! Mais je plaisantais, attends ! Je n'ai pas eu le temps ! Quelque chose l'a traîné jusqu'ici ! Je ne pensais pas que Dr Lipsy viendrait si tôt ! Alina ! Alina ! Merde, apparemment, c'est tout ce qui reste d'Alina ! Oh, Bruno, salut ! Oh, bonjour, Pacheca ! Écoute, j'ai réparé le drone ! Ben, en fait, pas moi, personnellement. Je l'ai récupéré sur le réparateur, et je veux le faire voler ! Je ne l'ai jamais essayé, alors je veux essayer. Écoute, tu es là juste à temps ! Ok, on va le faire décoller, maintenant, c'est parti ! Allez, mec ! Bon, alors, on décolle, on y va ? Mais fais très attention, Pacheca ! Je suis un peu inquiet, là, mais bon, allons-y, allez ! Attends, attends, attends ! Ne fais pas tourner le drone comme ça ! C'est ma première fois, là, oh ! Il vient d'être réparé ! Mais s'il arrive quoi que ce soit, ben, je vais... En fait, écoute, on a un problème ! Je ne t'ai pas encore dit ce qui s'est passé ! Pourquoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je croyais qu'en fait, le problème, c'était moi... Oh, là, c'est notre problème ! C'est tout ce qui reste d'Alina ! Quelque chose l'a volé, et il faut la retrouver ! Oh, merde ! Bon, attends un peu, là, attends, attends, un peu ! Allez, conduis normalement, mec ! Ok, j'essaye, j'essaye, j'essaye ! Oh, tout est stabilisé, ne bouge plus ! Je crois qu'Alina doit être quelque part ici, pour l'instant ! Ok, pour l'instant, je vois que seulement le territoire, là ! Je ne vois pas Alina dans le territoire ! Ok, avançant ! Attends un peu ! Attends ! C'est qui, ça ? Euh, je ne connais aucune personne qui s'habille comme ça ! Ouais, mec ! D'habitude, aucun d'entre nous ne se promène en noir ! Ouais, réellement, là, je ne comprends pas non plus, là ! Une femme vient d'entrer, là, regarde ! Écoute, regardons de plus près ! C'est peut-être elle qui a volé Alina ! Essaye d'augmenter l'image, mec ! Euh, j'essaye, 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 mais qu'est-ce qu'elle fait, d'ailleurs, ici ? Elle sort des papiers ! Écoute, c'est peut-être juste un comptable ! Je ne sais pas, c'est à ça que ressemblent les comptables ? Euh, ouais, avec les papiers, ça ressemble bien à un comptable ! Écoute ! Les comptables peuvent être différents, en fait ! Est-ce qu'un comptable brûle des papiers ? En fait, ça, c'est sûrement des comptables très méchants qui font ça ! Écoute, ce personnage, il me semble très bizarre ! Écoute, moi, j'irai bien vérifier ce que fait cette femme en noir, mec ! Allons voir si elle fout, là ! Elle peut bien se passer pour le drone ! Tu es sûr ? Ouais ! Hop ! Hop ! Pachka, il faut l'étendre ! On aurait pu le faire avec la neige ! Tu aurais pu abîmer ces papiers avec l'eau ! Alors, attends, et si on brûle quelque chose, et que ce n'est pas pour un kebab, c'est toujours pour une raison ! Ah oui, ça, c'est pas pour le kebab ! Mais, en d'ici... Tu comprends ce qu'il y a marqué, là ? Pour être honnête, pas vraiment ! C'est à moitié brûlé et à moitié mouillé, mec ! Et tout est dans la neige ! Bah, quoi, mec ? J'ai essayé d'éteindre comme j'ai pu, là ! Je sais ce que c'est ! C'est le dossier personnel d'Alina ! Il y a toute sa biographie dessus ! Tu es sûr que c'est vraiment le dossier d'Aline ? Alors, jugé par cette photo, il n'y a aucun doute, quoi, mec ! Ah ouais, exact, c'est bien Alina ! Alina, je l'ai reconnu, là ! C'est grâce à cette photo, là ! Attends, écoute ! Il y a des informations sur ses anciens parents ! Et ce truc-là ! C'est Alina ? C'est aussi Alina, ça ! Elle est un peu noire ! Non, c'est comme si ce n'était pas Aline ! Mais elle se ressemble beaucoup, là ! Tout en étant si différente ! Mais elle se ressemble, c'est bizarre, ça ! Regarde, cette fille aux cheveux noirs, elle me rappelle quelqu'un, ouais ! J'ai compris ! C'est Wednesday ! C'était elle ! Wednesday Adapt ? Oui, c'est ça ! C'était elle ! Comment ils sont liés, alors ? Ouais, je ne comprends pas non plus, là ! C'est un peu bizarre ! On a vu plein de trucs, là ! On a déjà vu des trucs, des monstres, bien sûr ! Mais là, c'est complètement différent, là ! Tu vois ? J'ai eu trop d'informations dans les 15 dernières secondes, mec ! Il faut que je prenne ces photos avec moi, c'est sûr ! Suivez-moi ! D'accord ! Asseyez-vous ! Écoute, Pache, je ne pense pas qu'il faut parler avec elle ! Ça ne risque pas de bien se terminer ! Peut-être, ouais, sûrement ! Mais je suis debout toute la journée, alors je vais m'asseoir un peu ! Ok ! Écoute, Pache, je crois qu'elle va continuer à nous interroger et à nous embêter avec ses questions ! Vous voulez vraiment pas faire ça ? Je commence ! Je suis le premier ! Assez, Bruno, fais attention ! Qui es-tu ? Quel est ton lien avec Alida ? Bruno, c'est pas Bruno de faire ça ! C'est moi qui pose les questions ici ! Et si vous ne voulez pas commencer par les questions, commençons par les réponses ! Je suis Wednesday Adams ! Nous avions donc raison ! J'avais raison ! J'étais là aussi, moi ! D'accord, ok ! Et je suis venue chercher ma... arrière ! arrière ! arrière ! arrière ! Arrière, 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 arrière... Petite fille, Alina Adams. Alina Adams ? Attends, cette Alina a un nom complètement différent, c'est pas du tout Adams. Oui, tout autant que je m'en souvienne. Je n'ai pas pu confondre, parce qu'Alina a des pouvoirs magiques. Et moi, sa grand-mère, j'ai senti ses capacités. Et je suis venue lui rendre visite, ou plutôt l'avertir du grand danger. Mais quel danger ? Écoute, nous avons l'air de bien nous débrouiller, nous ! À part le fait qu'Alina a disparu, je vous souviens... Si, je vous le dis, vous m'aiderez ? Non, on est déjà... Non, genre non, juste non. Non, bon, en fait, il y a une option. Non, ok, écoute, laisse-nous t'aider vraiment si tu t'abonnes à notre chaîne. Quoi ? À notre chaîne sur YouTube ! Quelle chaîne YouTube ? De quoi tu parles ? Sors ton téléphone, je vais te montrer. On a une chaîne où il y a plein de vidéos, et ils sont vraiment drôles. Ouais, ouais, c'est cool. On fait des vidéos intéressantes tout le temps ! On met les vidéos sur notre chaîne ! Nous avons aussi beaucoup d'abonnés méga cool ! Et moi, je veux que tu sois l'une de nos abonnés ! Ça sera amusant ! Je n'ai pas de téléphone. Est-ce qu'il y a encore des gens sans téléphone actuellement ? Regarde, c'est mon téléphone ! Tu sais ce que c'est un téléphone ? Bien sûr que oui. Oh, wow ! Oh là là ! C'est ma petite fille ! Ça, c'est moi ! Si je m'abonne à votre chaîne, vous me devrez retrouver ma petite fille. En fait, c'est aussi d'un autre intérêt ! Oui, oui, c'est vrai, on va le faire ! Tu veux que je te montre comment t'abonner ? Je me suis déjà abonné. Mais comment tu sais t'abonner à une chaîne ? C'est très simple. Il faut mettre la vidéo sur pause et cliquer sur le bouton d'abonnement sous la vidéo. Maintenant, je suis abonné à votre chaîne et vous devez m'aider. D'accord ! Elle s'est inscrite assez rapidement, en 5 secondes ! Les gars, pouvez-vous vous abonner plus rapidement que Wednesday Adams ? Qui d'entre vous peut s'abonner en 3 secondes ? Vérifions votre rapidité. C'est un défi ! Je compte jusqu'à 3 et vous vous abonnez. 1, 2, 3 ! Écoute, il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui se sont inscrits ! Bravo ! Je vous félicite, les gars ! Vous avez battu le record, les gars ! Nous sommes toutes prêts à l'aider au maximum, maintenant ! Pour retrouver cette fille ! C'est vrai que c'est un peu triste, en elle. Ah oui, oui, en fait... Elle fait déjà partie de la famille ! Mais pourquoi as-tu brûlé tous ces documents ? Pour quelles raisons ? Ce sont des informations très intéressantes, n'est-ce pas ? J'aimerais en savoir plus sur l'histoire de la famille d'Alina ! Oui, j'aime bien le savoir aussi ! J'aime bien aussi savoir comment rester jeune pour toujours ! Mais bon, ok, on verra ça plus tard ! Je voulais de retruire tous les documents et toutes les informations possibles pour que personne ne sache qu'Alina est liée à la famille Adams ! Je voulais protéger Alina du danger, mais il est trop tard maintenant ! Écoute, je ne sais pas si c'est si important, mais si tu n'étais pas venue, je n'aurais jamais su que tu étais liée à Alina et qu'Alina était en danger ! Ouais, devinez, c'est vraiment impossible ! Vous êtes donc en train de dire que si je n'étais pas arrivée ici avec Alina, tout se serait bien passé et qu'elle aurait été en sécurité ? Ouais, tout a commencé juste quand tu es arrivée ici ! Je suis venue parce que je savais qu'Alina était en danger ! J'ai vu son destin dans un ancien livre de prédiction ! Et ce livre m'a montré cette image que j'ai déchirée ! Regarde, Pashka, c'est notre studio ! Il y a un mur rayé ici, noir et jaune ! C'est l'herbe verte ! C'est Alina ! Oh, c'est elle ! Et là, c'est moi avec le pantalon jaune ! C'est toi, et moi, je suis où ? Écoute, je ne sais pas, peut-être que ce monstre t'as déjà mangé ? Non ! Quand est-ce que c'est censé arriver ? Je ne peux pas vous répondre car je n'ai pas ce genre d'informations ! Moi, j'aimerais bien savoir quand c'est prévu, ça ! Quand ça va arriver ? Toutes ces nouvelles ne me plaisent pas du tout ! D'abord, il y a Alina qui disparaît ! Ensuite, il y a cette fille, putain ! Sa grand-mère ! Elle nous dit que nous sommes en grand danger ! J'ai balle à la tête, moi ! Bruno, comment je peux t'aider ? Écoute, tu peux me donner un verre d'eau fraîche ? Ah, ok, d'accord, c'est bon, moi, je vais te chercher de l'eau ! Attends, bouge pas, bouge pas, j'y vais ! Dépêche-toi, Pashka ! Et moi, je ne suis jamais malade, contrairement d'autres ! Tu as de la chance, toi ! Et dis-moi où t'as vu Alina pour la dernière fois ? Écoute, j'étais en train de faire la statue de Dr Lefsi ! Et en fait, comment tu es lié à Dr Lefsi ? Écoute, tout a commencé quand j'expliquais ce Dr Lefsi ! Et puis, ça s'est passé juste comme ça, quoi ! Qui est l'Ifsi ? L'Ifsi ! Qui est-ce ? Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y est pour rien ! Calme-toi ! C'est qui, putain ? C'est un bon fou ! C'est un bon, il s'est fait arrêté, 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 il s'est fait arrêté ! Casse-toi ! Écoutez ! Monsieur le pauvre ! Est-ce qu'on peut faire ça un autre jour ? Je ne serai pas là ! Nous devons partir immédiatement ! Mademoiselle Adam, ce que nous devons nous faire ! Tu peux nous aider ? Et viens voir sur nous ou non ? Allez ! Allez Adam, tiens cette putain de porte ! Tu marches trop lentement ! Tu marches trop lentement ! Je marche aussi vite que possible ! Allez, allez ! Ne lâche pas cette porte ! Non, non ! Ne lâche pas ! Un monstre plus dangereux, tu serais déjà mort ! Il s'est calmé là ou non ? Je ne crois pas ! C'est peut-être le monstre qui a capturé Alina ! Parce qu'Alina a été entraînée par quelque chose d'énorme aussi ! Comme ce monstre ! Avec des mains à doigts ! C'est donc le même monstre ! C'est bien que ta déduction fonctionne ! Eh ben, c'est ce qu'on appelle la mémoire quoi ! Ecoute ! Où est Pachet Pachka ? Si la fontaine d'eau est ici ! D'ailleurs, j'aurais bien besoin d'un peu d'eau maintenant ! S'il n'y a qu'une seule fontaine à eux chez vous ! Ben, il y en a une autre ! Mais elle est à l'autre bout de la pièce ! Le monstre est donc dans votre studio ! Alina a déjà disparu et maintenant Pacha est en danger ! Écoute ! Tu as vraiment raison ! Et il ne faut pas tarder ! Il faut sauver Pacha le plus vite possible ! Et Alina aussi ! Regarde, la porte est fermée ! Oui, je l'ai fermée ! D'accord ! Pourquoi ? Je t'attends là-bas ! Mais j'avais une clé moi ! Attends, dépêche-toi ! Pachka ! Pachka est là ! Tu vas bien toi ? Oh merde ! J'ai mal ! Je suis blessé ! Putain de merde ! Je vais chercher de l'eau ! Je ne sais pas si ça m'a vraiment aidé ! Chose ! Un bandage ! Merci la chose ! On va t'aider ! Des ciseaux ! Serre-les avec tes dents ! Pourquoi ? Pourquoi ? Une enclume chaude ! Et maintenant, serre-les-dents plus fort ! Un pansement ! Un pansement ! Il fallait commencer par les pansements ! Non tu crois pas ? Et maintenant, un pansement ordinaire ! J'apporte l'eau ! J'apporte l'eau ! Je vais chercher un nouveau verre moi ! C'est bon, j'avais plus besoin là ! C'est bon ! D'accord ! Je vois que tu as un pansement ! Ouais ! Je me sens un peu mieux là ! Écoute ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dis-moi ! Je suis parti aller chercher de l'eau ! Pendant que je marchais, un monstre m'a attaqué ! Il m'a blessé ! Je suis tombé dans les paumes ! Tellement que j'étais mal ! Tu comprends ? Et j'ai perdu connaissance ! Et j'ai rêvé ! Et tu sais quoi ? J'ai rêvé que j'étais sauvé par nos abonnés ! Nos spectateurs ! Grâce à leur vue ! Et ils m'ont aussi mis beaucoup de likes ! D'ailleurs, j'espère que vous avez vraiment mis de ces likes ! Si ce n'est pas le cas, mettez-les maintenant ! Allez les gars ! Regardez tous les sacrifices que j'ai fait ! Vous voyez ? Comme ça fait mal ! Comme je souffre ! Et voilà ! Et voilà tout ce qui m'est arrivé pendant que vous étiez cachés dans la chill zone ! Vous voyez ? C'est horrible ! Bah je suis content que tu aies resté vivant moi ! Maintenant, il faut retrouver Lida ! Attendez ! Dans la chill zone ? Comment tu sais qu'on était dans la chill zone nous ? Tu t'es évanouillée ! Mais euh non ! Bien sûr ! Mais où on peut se cacher de monstre là ? À part dans la chill zone ! Dites-moi ! Nous ne t'avons pas dû te parler du monstre Pashka ! On t'a jamais dit ça quoi ! Écoute Wednesday ! Je pense que Pashka est avec le monstre ! Tu as perdu la tête ou quoi Bruno là ? Mais sur que non ! Non ! Il n'est pas de mèche avec le monstre ! Oh ! Merci Wednesday ! Bien sûr que je suis pas de mèche avec le monstre ! C'est lui le monstre ! Quoi ? Pashka ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Pashka ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Pashka ! Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est donc toi depuis le début ? Pashka ! Pashka ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'il garde quelque chose là-bas ? Peut-être qu'il garde arrière, arrière, arrière ? Je vois ce que tu veux dire. Il garde probablement Alina, qui est cachée dans une grande pièce. Il faut qu'on y entre d'une manière ou d'une autre. Il y a un autre moyen d'entrer. Comment le sais-tu ? Besoin de questions, s'il te plaît. D'accord. Bon, c'est quand même intéressant. Écoute, cette mâle-là, est-ce qu'elle sait jouer de la guitare ? C'est la chose. D'accord. Bon, on est à l'entrée. C'est fermé. La clé ? Je n'ai pas de clé, moi. Apparemment, Pacha le monstre l'a fermé de l'intérieur. Regarde, on entre là-dedans, maintenant. Attends. La chose, on passe partout. C'est mâle. Elles sont vendues quelque part dans des magasins d'animaux ? La chose, c'est notre animal. L'animal de notre famille Adams. Bon, j'ai compris. C'est possible d'en acheter un quelque part ? La chose n'est pas à vendre. Écoute, je pense que toi et moi, on se mettra d'accord plus tard. Oh, il fait si sombre. Alina n'est pas là. Il y a juste trois carreaux avec des mains dessinées dessus. Je connais bien ces carreaux. Ce ne sont pas que des carreaux. C'est un rituel. Un ancien rituel oublié. J'adore les cours d'histoire, bien sûr. Mais j'aimerais retrouver Alina, mon amie. Et ton arrière, 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 arrière. Nous savons tous que c'est mon arrière, arrière, arrière. On a compris, ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pierres, maintenant ? Dans ce rituel, on doit poser sa pomme sur les tuiles. On met avant sur les tuiles. Oh, ouais, d'accord. Hop, tu as repris là. Aïe. C'est ambitieux, toi ! Je viens de... Je crois que le monstre nous a repérés. C'est vrai. Dépêche-toi de le mettre, punaise. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'il faut une troisième personne. Il faut une troisième personne pour que le rituel fonctionne. Mais nous ne sommes que deux, ici. Alors, si on a besoin d'une troisième personne, il faut demander à Pashka. Si tu veux être son dîner, appelle-le. Bon, Pasha, ce n'est plus notre ami Bruno. C'est vrai, Pashka est un monstre. Putain, Pashka, comment tu as pu faire ça ? Tu peux dire adieu à la vie. Quelle est la dernière chose que tu veux dire ? J'aimerais d'abord dire au moins bonjour à la vie, moi. Moi ? Je crois que j'ai réussi. Bonjour à tous. Je suis Alina ? Alina, où étais-tu pendant tout ce temps ? Je vais bien. Il y a quelque chose que je dois faire. Allez. J'ai la flemme de mon thé. Pashka, tu es humain maintenant ! Mettons-le sur le canapé. Mettons-le. Mettons-le. Alina, pourquoi tu m'as caché tes putes à pouvoir ? Les gars, vous savez, j'ai senti quelque chose se déclencher à moi. J'ai senti qu'un pouvoir magique était en train de naître en moi. J'ai fait en sorte que la cage du monstre se brise. Je me suis libérée et je t'ai vu là. Alors, je me suis dit que j'allais faire la même chose avec toi. J'ai mis ma main et il s'avère que je t'ai sauvée. Et ce monstre, je l'ai vu. Et j'ai encore fait genre clac. Je l'ai tiré vers moi par télékinésie. Je ne sais pas ce qu'est la télékinésie, mais il est venu vers moi. D'abord, j'ai la flemme et ensuite, ça m'a aidé à le ventre et à te sauver. Mais maintenant, c'est comme si mon pouvoir avait complètement disparu et je ne me sens plus à l'aise. Ça devient un peu affrayant. C'est un plaisir de te rencontrer. Arrière, 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 arrière. Je sais, je sais. Appelle-moi Alina. Alina, je suis venue te sauver. Mais j'ai vu que les membres de la famille Adams n'étaient pas aussi faibles que je le pensais. Et non seulement, tu t'es sauvée toi-même. Mais tu nous as aussi sauvées. Merci, Wednesday. Je suis très heureuse d'entendre de telles louanges de ta part. Mais je suis bien plus intéressée par des informations sur notre famille. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Tu apprendras les secrets de notre famille par toi-même. Mais progressivement. Je suis venue ici pour tout protéger. Mais tu n'en as pas besoin. T'es très très forte. Et même si t'as des amis. Ils sont formidables. Je n'ai rien d'autre à faire ici. Mais on se reviendra. Ne m'oublie pas. Où était le passé ? Tu l'as vu ? Je peux peut-être faire la même chose. Je n'ai pas disparu. Oui, oui, c'est moi. Je suis content que tu sois de retour. Bon sang. Vous saviez que ma arrière, 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 arrière. On le sait déjà. Eh bien. Depuis un quart d'heure. On le sait. Mais c'est plutôt cool en fait. Écoute, tu vas bien toi ? Oui, mais tu sais, ce qui est plus grand, ce n'est même pas que mon visage soit oublié. Mais c'est que ma mentoufle n'est pas là. Tu l'as donc perdu quand le monstre t'a entraîné ? Voilà. Maintenant, je suis cendrillon et il est mon monstre. Non, 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 non. Toi, tu es mon ami. Voilà ce qu'il y avait dans cette prédiction, les gars. Écoutez, ce n'est pas Alina qui était en danger. C'est le monstre qui était en danger. Ouais. Et ce monstre, c'était Pashka. Ah ouais. Et maintenant, Pashka est devenu Pashka. Je suis complètement perdu, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu savais que tu étais un monstre ? Non, c'est la... Et bonjour à vous tous, mes amis. Je m'appelle Willer Brudeau. Je suis accompagné aujourd'hui par Alinka. Et vous savez quoi ? Les gars, Alina et moi avons découvert une information très importante. Et nous savons maintenant où habite la grand-mère Granny. En fait, nous ne savons pas exactement où elle habite, mais quelque part par ici, c'est sûr. Nous savons dans quel village abandonner elle vit. Et c'est dans ce village que nous nous trouvons en ce moment. Eh bien, la maison exacte, nous allons la trouver aujourd'hui et découvrir où la grand-mère Granny vit réellement. Nous avons déjà vu la grand-mère Granny une fois avec Alina lorsqu'elle est venue nous voir après la boule de bain. Et ce village est si vieux qu'il est envahi par la forêt. Ce village a été abandonné il y a plus de 70 ans. Enfin, il y a longtemps en tout cas. Et maintenant, il y a plus d'arbres que de maisons. Cela a rendu ce village incroyablement difficile à trouver. Mais nous avons réussi avec Alina et nous avons trouvé la première maison que nous avons rencontrée. Allez, les abonnés, on y va ! Est-ce que peut-être là que grand-mère Granny habite ? Il faut faire très, très attention, car la grand-mère Granny est loin d'être une gentille grand-mère, mais un des monstres les plus dangereux. Alors, regardons cette maison et voyons s'il y a des indices sur la grand-mère Granny. Peut-être qu'elle est vraiment là quelque part. Allons-y ! Mais faites vraiment, vraiment attention. Elle a une énorme propriété, cette grand-mère. Écoute, vraiment, regarde, il y a une grand-mère au-dessus. Au-dessus ? Et ici, le plat s'est effondré, ici, punaise ! Il y avait un indice, ici ! On t'a enlevé le haut au-dessus et maintenant, personne ne le saura. Je ne le reconnais donc pas non plus. Regarde, Bruno, c'est l'aide d'un papillon. Le papillon, c'est la grand-mère. Écoute, ça ne va pas du tout, Alina. C'est juste un papillon, les papillons à la grand-mère sont des personnes complètement différentes. Il y a papi, là, il y a mamie. Alina, il y a quelque chose de plus important ici, ici, tu vois ce qui est écrit ici ? Si tu es là, sache que je suis là aussi. Là, je commence à vraiment me sentir mal. Peut-être qu'elle nous observe, Alina. Je pense qu'elle est peut-être tellement intelligente qu'elle savait que nous venions. Alina, tu te rends compte ? Alina, regarde, il y a encore une grande pièce là-bas, allons-y ! Quoi ? Que c'est-il passé ? Alina, regarde, le toit s'est complètement effondré, ici. Il y a dû y avoir une sorte de combat, ici. Et j'ai entendu dire que cette grand-mère, quand on retrouve sa maison, détruit tout pour effacer ses traces. Et ceux qui ont essayé de la retrouver se retrouvent sous les décombres. Écoute, nous devons sortir d'ici, si c'est vrai. Cette maison ne va plus s'effondrer, elle s'est déjà effondrée. Nous sommes donc vraiment en sécurité ici. C'est logique. Mais la grand-mère a probablement déménagé dans une maison voisine. Elle ne sort jamais de son village, sauf pour des voyages d'affaires, pour les boules de bain, enfin, ouais. Écoute, j'ai une idée. Puisque la grand-mère Granny n'utilise plus cette maison, nous pouvons rester ici, voire d'en haut, où se trouve maintenant sa maison. D'accord, nous avons le drone avec nous. Écoute, Alina, prenons le drone et trouvons la grand-mère d'en haut. Allez, Alina, regarde, c'est un bon endroit pour monter la tente. Je sais que nos abonnés ne le savent pas encore, mais les gars, c'est très important de monter la tente pour pouvoir lancer le drone et retrouver la grand-mère Granny. Ici, monte-la ! C'est toi qui dois aller monter, je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas la rassembler non plus, je suis au alain Bruno. Et qui c'est, alors ? Je ne sais pas qui il sait, mais je sais qui peut nous aider. Qui ? Eh bien, qui d'autre que nous ici ? Eh bien, moi, toi, et nos abonnés aussi. C'est vrai, je veux dire, nous sommes venus ici avec nos abonnés. Les gars, voici une astuce interactive vraiment cool. Si vous voulez vraiment nous aider à trouver la grand-mère Granny, c'est l'occasion de prouver que vous faites partie de notre équipe. Vous pouvez nous aider à monter cette tente. Ça veut dire qu'une partie de l'équipe est abonnée à notre chaîne. Et si vous êtes un viewer et que vous avez ce bouton d'abonnement rouge, il suffit de griser pour faire partie de notre équipe. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous cliquez sur le bouton rouge d'abonnement maintenant, vous allez nous aider à monter une tente. Ça ressemble juste à ça. Et je vais vous faire une démonstration tout de suite. L'essentiel, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit et c'est tout de suite qui ne sait plus qu'elle. Oh les gars, regardez, quelqu'un s'est déjà inscrit et le sac de la tente est déjà ouvert. Allez, c'est parti. Ici, on a besoin d'un peu plus d'inscriptions. Je veux dire vraiment, qui ne s'est pas inscrit, inscrivez-vous tout de suite et vous nous aiderez à monter la tente. Oh, Alina, regarde. Encore un peu, la tente sera entièrement montée. Allez, les gars, que ceux qui ne sont pas encore inscrits le fassent. Oh, oh. Allez, allez, il manque encore ici. Encore quelques abonnements et allez, je sais que vous pouvez le faire. Allez, abonnez-vous, ça va vraiment nous aider, les gars. Regarde. Oh, génial. Les gars, regardez, vous nous avez aidé à monter notre tente. Maintenant, nous avons notre propre base. Et même si la grand-mère veut nous attaquer, Alina et moi pouvons nous cacher ici. Voilà, c'est fait. Vous êtes donc le garant de notre sécurité. Merci beaucoup, les gars. Regarde ce qui trênait là. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un spray anti-moustique. Oh, bah génial. Il y en a plein ici. On va tous les tuer. Allez. Allez, allez, nous gâchons. Voilà, je tire sur les moustiques. Attends, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est comme ça. C'est contre les moustiques. C'est contre les moustiques que j'ai tirés. Ça fonctionne d'une manière totalement tibiaire. Regarde comment on se lève, fonctionne. Ah, qu'est-ce que tu fais ? Et c'est tout. Je ne suis pas moustique, Alina. Ils ne vont plus te mordre maintenant. Donc, il fallait l'appliquer sur le corps et non sur les moustiques. Je me demandais pourquoi ce liquide ne fonctionnait jamais mince. Maintenant, j'ai compris, d'accord ? Lançons déjà le drone. Allez, très bien, les gars, on décolle. Et au-dessus de notre maison, ici, où nous avons installé notre tente. Et maintenant, on va chercher la grand-mère Granny. Elle est à 100% ici, quelque part. Les forêts, partout. C'est une immense forêt. Il y a des arbres partout. Ici, Alina, regarde. En fait, il y a une petite zone où l'on voit clairement une maison. Et encore, en tact. C'est pour le longlet que vit la grand-mère Granny. Ouais, c'est vrai. Essayons de regarder par les fenêtres. On dirait vraiment que quelqu'un pouvait vivre ici. Regarde, tu vois quelqu'un ? Pas de connaissance. Ok. Continuons à voler, Alina, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments ici. Et nous devons inspecter soigneusement tout. Quoi ? En fait, il y a une autre maison à côté. Une petite. Là aussi, on peut s'y installer. Voyons ce qu'il y a là-dedans. J'en suis sûr qu'il y a la grand-mère Granny. Là, quelque part ici, ça sent. Je l'ai déjà vue, alors je sais ce qu'elle sent. Et les gars, ne le faites jamais. Tu l'as senti ? Nous avons ventilé le studio pendant trois jours après qu'elle soit venue en hâte visite. Tu vois quelqu'un ? Personne pour l'instant. Bon, à cause des armes, on ne peut pas descendre. Surtout avec le drone, parce que j'ai peur que le drone se prenne dans les branches et qu'on ait plus de drone. Oui, oui, il y a beaucoup de beaux sales. Elle n'est pas là de toute façon. Comment pourrait-elle s'y rendre ? Je veux dire, elle doit aller faire des courses. Elle doit aussi prendre un bus lui maintenant pour quelque chose. Regarde, il y a un lac tout près. Elle doit se laver ici. C'est comme une rivière. En fait, ça ressemble à un grand marécage. Et c'est sans doute pour ça que ça sent si mauvais. Regarde, la tour. Je vois la tour. Elle est peut-être là-dedans. Elle pourrait, tu sais, réponse. Elle pourrait tout aussi bien vivre dans une tour et attendre un baiser. Oh, écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est la vérité. Descends, on descend. Ouais, 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 ouais. Attends, attends, attends. Je veux voir si grand-mère Grény habite vraiment dans cette tour. Et si on a vraiment besoin de faire un bisou. Mais je ne vais pas l'embrasser. Pourquoi tu ne l'embrasses pas ? Je suis une fille, je ne peux pas l'embrasser. Tu peux l'embrasser. C'est quoi le problème ? J'essaie de regarder par les fenêtres. J'y vois des graffitis, mais il est peu probable que ce soit la grand-mère elle-même qui les épargne. Je regarde directement par les fenêtres et je ne vois rien. Pas de meubles. Rien, quoi. Et les travails, peut-être ? Tu penses que la grand-mère Grény a travaillé ? J'ai l'impression que c'est juste une folle qui vit dans une tour et ne fréquente personne. Nous ne savons donc pas si elle vit là-bas. Non, mais Alina, écoute, je crois qu'elle habite dans le coin, en tout cas. Écoute, en général, je ne vois pas encore de signe de vie ici, malheureusement. C'est dommage, d'accord. Continuons à voler. Écoute, pourquoi ne pas descendre au plus bas, tu sais, là où il n'y a pas de bois, peut-être qu'il y aura quelque chose là-bas. Ouais, Alina, c'est vrai, nous sommes en hauteur ici. Nous ne remarquerons rien. Bon sang, ça bug. Écoute, je ne comprends pas. Mon image bug, je ne vois rien. Et ma strône. Bon, je décolle maintenant. Il n'y a pas de connexion au fond des bois, alors je vais le ramener. Écoute, Alina, j'y vais tout de suite, pas seulement pour voir de haut, mais pour voir de mes propres yeux. Et toi, tu me regardes depuis le drone. Je le donne. Ça y est, c'est très bien, nous restons quant à... Je serai sur le drone. Ok, les gars, on va aller là-bas et on va trouver la grand-mère Granny, parce qu'il n'y a aucun moyen de la repérer depuis un drone. Les gars, je servirai le drone pour m'assurer que William Bruno est toujours visible et en sécurité. C'est Alina, l'antiquette, il fait moineux. Et moi, je suis un prédateur de la forêt. Je suis un pingouin. Et les gars, vous savez quoi ? Je pense qu'aller au cœur des choses sans drone est encore plus efficace. Parce que depuis le drone, on ne voit pas vraiment les détails que l'on peut voir en allant directement vers le danger. Ouais, les gars, et moi, en tant que vrai pingouin, je suis prêt à affronter tous les dangers. Ok, les gars, je suis pour l'instant en train de voler. Je vais visiter les endroits qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir. De quoi, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de bâtiment, elle est en sorte d'entacte. Écoute, il faut peut-être que Bruno est là-bas. Bruno, tu me reçois ? C'est moi de... Le pingouin est en ligne ! Il y a une maison, et à l'est de cette tour, il est intacte. Je pense qu'une de Brion est jetée un coup d'œil. Écoute, je suis juste à l'extérieur de cette tour en ce moment. Alors ? Ah, voilà ! Je vois le bâtiment dont tu parles ! Je crois que c'est là qu'il faut y aller. Les gars, je crois que c'est là que la grand-mère Granny habite. Je le sens. Bon, il y a un Bruno, je vois, et il va dans la bonne direction. Bruno, c'est ça ? Je me déplace toujours correctement. Tu n'as même pas besoin de me rappeler. Bruno, je pense que ça vaut la peine d'y aller. Ouais, j'arrive tout de suite, Alina ! Écoute, je crois que je vois quelque chose. Je vais vérifier. Grand-mère Granny, elle est juste derrière, Bruno ! Bruno, Bruno, t'entends ça ? Grand-mère Granny, derrière toi, regarde derrière toi ! Les gars, je ne pense pas que Bruno puisse m'attendre l'entrée dans le bâtiment. La connexion a été coupée. Oh, voilà ! C'est dingue, les gars ! On dirait que quelqu'un pourrait vivre dans ce bâtiment ! Et je pense que vous savez qui ? Regardez tous ces meubles ! Ils sont très vieux, mais si on les retouche un peu, on peut même les utiliser ! Voyons ce qu'il y a au premier étage ! Venez avec moi, les gars ! C'est vrai, je peux aller nulle part sans vous ! Allez, on y va ! Mais franchement, les gars, je pense que cette grand-mère Granny est un vrai monstre ! Parce que pourquoi vivre dans un village aussi délabré quand on peut s'inscrire dans une maison de retraite ? Oh, regardez ! Je ne pense pas qu'il soit bien ! C'est un ours en peluche ! Et il porte un pantalon ! Regardez, ils sont cousus sur son cul ! Il faut que je fasse ça aussi ! Parce que, enfin, pour ne pas avoir à me préoccuper du pantalon ! En fait, c'est quoi cet ours ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Les gars, en fait, je veux dire, si vous avez une idée de ce qu'est cet ours ! Dites-moi pour que je le sache ! Et les gars, je le mettrai dans mon inventaire, au cas où il serait utile ! Alina ! Oh non, c'est dingue, ouais ! Il y a un poignet pour faire du mito pour... Oh, putain ! Apparemment, il n'y a pas de connexion, la radio ne fonctionne pas ici ! Il faut que je le sauve, maintenant ! Il ne peut pas le faire sans moi ! Pourquoi ? Restez-vous là, j'ai peur, moi ! Les gars, c'est la maison où William Bruno est entrée ! Où se trouve la grand-mère Granny ? Je suis sûre qu'elle est là, il faut se dépêcher, allons-y ! Bruno, tu m'entends ? Je suis là ! William Bruno, ne m'entends pas, il est en danger ! Bruno ! Bruno ! Que n'est-ce ? Je ne peux pas frapper fort, les gars ! Je suis très émultiante ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bruno n'avait pas de sac à de jeûne ! Les gars, il y a du sang partout ! Je dois me dépêcher, quelque chose comme ça va m'arriver ! Les gars, il y a une sorte de message ici ! Je vais le lire ! Elle ne voit rien ! C'est déjà bien ! Elle entend tout parfaitement ! Et ce n'est pas très... Sauf toi, tant que tu pleures ! Je ne vais pas plus ! Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher ! Il n'y a pas de Bruno ici ! J'aurais dû prier pour rire ! Les gars, j'essaie, au moins de trouver quelqu'un ! Mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des vues magnifiques ! Hé, il y a quelqu'un ! Oh là là, il vaut mieux de ne pas faire de bruit ! Parce que tout le monde sait que la grand-mère Granny entend très bien ! Et il vaut mieux que ce soit moi qui la trouve d'abord, et pas elle qui me trouve ! Oh, qu'est-ce que ça, les gars ? Vous avez apportu ça ? C'est le bruit d'une sorte de monstre ! Quoi ? D'où vient ce bruit ? Les gars, regardez ! Je crois que je suis sur la bonne voie ! Parce qu'ici, on dirait que la grand-mère Granny nourrit son animal de compagnie ! On dirait une sorte de nourriture pour chat ! Je me demande quel genre d'animal de compagnie a la grand-mère Granny ! Un chien ou peut-être même un chien ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quel vilain chat ! La grand-mère Granny ! Et je crois que ce chat va manger, putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh bon, les gars, vous avez vu cet animal de compagnie ? Qui garde une géante arradie dans sa maison ! C'est pas normal, ça, putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Heureusement qu'elle ne court pas très vite ! Mais je suis content d'une chose, je suis sur la bonne voie ! Car il s'agit clairement de l'animal de compagnie de la grand-mère Granny ! Ce qui signifie qu'elle est quelque part ici ! Nous devons appeler Alina ! Alina ! Alina ! Alina ! Alina ! Je viens voir une énorme araignée ! Elle était juste... Juste comme un diable ! Alina, réponds-moi ! Pourquoi me retiens-tu ici ? Ah ! Laisse-moi partir ! Non, petite fille ! Vous ne te laisserait pas partir comme ça ! Tu veux rester avec moi et vivre ici ! J'en ai assez de cette grand-mère ! Je vais me libérer ! William Bruno ne veut même pas aider ! Je suis une indépendante, les gars ! Alors, faisons un marché ! Si je reçois 100 000 likes de votre part, nos êtres francs et grand-mères ne verront ce qu'il y a dans le ventre ! Tenir 100 000 likes, c'est intéressant ! Et moi, j'essaie de m'en sortir ! Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Peut-être que tu utilisais comme nourriture pour mon araignée ? Mais moi, je mangerais moi-même cette araignée si tu me jettes à terre la joindre ! Maintenant, je vais aller chercher le deuxième ! Attends ici et n'essaie même pas de t'enfuir ! Je vous retrouverai tous de toute façon ! D'accord, il faut qu'on regarde un peu plus loin ! Bon, les gars, on va faire un tour ! Il n'y a rien ici ! Hé ! Il n'y a personne ici non plus ! Il faut regarder autour de nous le plus vite possible et courir vers Alina ! Ah, mince, les gars ! Au diable ! Au diable est cette grand-mère ! On sent, elle est sûrement quelque part par ici ! Encore ce bruit ! On dirait que l'araignée m'a trouvé ! D'accord, je couvre jusqu'à la tente d'Alina ! Alina ! Oh, oh, Alina ! Oh, mince ! La dernière fois, on s'est vus ici ! En fait, le drone est là et la télécommande est là ! Où est Alina ? Elle est probablement partie à ma recherche et le drone est reparti automatiquement ! Ah, bonjour, Bruno ! Ah oui, bonjour ! C'était qui ? Les gars, vous avez vu qui c'était ? Quelqu'un vient de me dire bonjour ! Eh, Alina ! La voix ne ressemblait pas à celle d'Alina ! Quelqu'un est entré dans le temps, les gars ! Et le pire, c'est que je ne sais pas qui c'est ! Mais si vous remarquez soudain le contour du visage de cet inconnu, n'oubliez pas de le signaler dans les commentaires pour que je comprenne au moins qui était là ! Et si c'est cet inconnu qui a fait disparaître Alina ? Peut-être qu'on peut voir les enregistrements ici de l'endroit où Alina était la dernière fois ! Il n'y a pas d'endroit où mettre la clé USB, l'ordi et la maison ! D'accord, je vais essayer d'y retourner ! Peut-être qu'Alina est là ! Alina ! Ah, mince ! Quelqu'un a fermé la porte à clé ! Bon, je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur ! J'ai toujours été doué pour défoncer les pas ! Surtout quand la vie de mon amie Alina est en jeu ! Alina ! Alina ! Je crois que je sais où habite la grand-mère Granny ! Là, c'est une erreur ! Parce que si la grand-mère est là, elle aurait pu m'entendre ! Et voilà un endroit de siagé ! Alina ! Alina ! Je t'ai trouvée ! Pourquoi tu te caches ici ? Je ne me suis pas cachée ! La grand-mère Granny m'a attrapée ! Tu l'as vue ? Bien sûr que je l'ai vue ! Nous en avons discuté avec elle ! C'est vrai ! Je veux dire, elle habite ici ! Pourquoi je suis si bête ? Je vais t'aider à te libérer ! Ah, putain, elle fait chier ce nœud ! Mais j'ai regardé les pirates des Caraïbes, donc je sais comment te libérer, Alina ! Voilà ! Mais où es-tu ? Écoute, je crois que la grand-mère Granny s'est bloche ! Je ne peux pas ! Je vais t'aider ! Je vais t'aider plus tard ! Il est où, l'autre ? Je veux dire, il est passé par ici ! Où est-il allé ensuite ? Et toi, tu restes là où je te laissais ! C'est bien ! Tu ne bouges pas ! Et je vais chercher l'autre pour le ramener ici ! Les gars, on a réussi ! Le grand-mère Daniel ne peut pas voir ! Mais il peut entendre ! Alors, on va tranquillement, le grand-mère Granny ! Bruno ! Je suis content que tu aies pu te sauver ! Nous avons découvert où habite la vraie grand-mère Granny ! Et tu sais, tant qu'on en a l'occasion, je propose qu'on lui fasse une bonne farce tout de suite ! Alina, s'il te plaît ! Oui, parce qu'il m'a attrapée ! Il m'a frappée à la tête ! Il fallait que je me venge et que je lui fasse une bonne farce ! Il faut lui faire au moins trois farces pour ça ! Allez, j'ai une idée ! Hop là ! Oh ! Oh mon dieu, Alina, regarde ! Bon non, bon non ! J'en ai attrapé un aussi ! Alors les gars, Alina et moi avons attrapé de vraies araignées ! Regardez ! Nous avons un petit plan pour faire une belle farce à la grand-mère Granny ! Tout d'abord, il le faisait peur avec son araignée ! Personnellement, il m'a donné un manche, alors nous rendrons la monnaie de sa pièce ! Nous n'avons pas de grosses araignées comme ça, mais nous en avons des petites ! Et les gars, vous savez pourquoi la grand-mère Granny a eu des dames araignées ? Je sais pas ! Je sais, parce qu'elle a peur des petites ! Mais les petites sont les plus belles ! C'est pour ça qu'on va les utiliser pour la farce ! Il faut juste faire un peu de bruit ici pour qu'elles nous entendent et qu'elles viennent ici ! Alina, je vais sortir les araignées et nous allons commencer à faire du bruit ! Ok les araignées, vous êtes libres de partir ! Faisons du bruit ! Grand-mère Granny ! Nous sommes ici ! On est à vous ! On est à vous ! Je vous entends ! Les gars, elle arrive ! Pour nous, elle arrive ! Ouais, je vois ça ! Pourquoi tu ne te caches pas ? Elle arrive ! Cache-toi ! Cache-toi ! Non mais t'es belle de quoi ! Elle ne voit rien, la grand-mère Granny ! Alors, pourquoi nous gâchons-nous ? C'est vrai ! Voyons cela ! Ha 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 ! Sors ! J'entends-t-on ! Quel cœur en fait sur moi ! Ce sont des petites araignées ! Je déteste les petites araignées ! Je croyais les avoir toutes emprisonnées ! Mais n'avoir les siècles, les grosses ! J'aime les grosses, je n'ai pas les petites ! Oh, qu'est-ce qu'elle sait ? De rien de telle ! Ha ha ! Ha ha ! Elle est un plat, youpi ! Écoute, on a réussi ! La théorie de la petite araignée a vraiment fonctionné ! Écoute, avant qu'elle ne retourne dans sa chambre, faisons une autre force ! Allez ! Vous diriez que c'est propre ! Je veux dire, c'est sale, mais je veux dire, il n'y a pas de grand-mère ici, de toute façon ! J'ai compris ! Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment le transformer en farce ? On pourrait lui arracher la jambe pour que, quand elle s'atoile... Elle sait qu'elle sait la figure, n'est-ce pas ? Mais c'est Granny, pas de pitié pour elle ! Enfin, ce n'est pas une mamie comme les autres ! C'est la grand-mère Granny, c'est vrai, les gars ! Vous l'avez vu, c'est un monstre ! Je ne ferai jamais ça, une mamie ordinaire ! Écoute, je l'ai vu peigner ses trois cheveux, là, avec ce peigne ! Et tu fais encore toujours des salades ? Alors, donne-moi de la colle, mais là, elle sera comme... Ah, elle ne pourra rien faire, alors ? Écoute, je n'ai rien compris, mais tiens ta calme ! Je lui explique toujours un terme simple, mais elle ne comprend pas ! Vous comprenez, n'est-ce pas ? Écrivez dans les commentaires, j'ai compris, Alina ! Oui, si c'est un mec ! Alors, j'ai compris, Alina, alors ! Allez, dépêche-toi ! Regarde ! Oh ! Tu as déjà essayé cette farce, ou non ? Écoute, il fut un temps, mais la vidéo est introuvable, je l'ai tout effacé ! C'était tellement violent, ou quoi ? Voici ta colle ! Allez, je l'ai posé ! D'accord, il faut se cacher ! Pour aller où ? Écoute, écoute, nous n'avons pas besoin de nous cacher, il ne faut pas bouger ! Pourquoi ne pas se cacher dans le lit ? Dans ce lit ! Alors, viens ici ! Alina, on va s'amuser ! Allez ! Je me suis enfin débarrassée de ces petites araignées, de ces parasites petites ! Ah, il faut rappeler comment qu'elles s'appellent, ceux qui empoisonnent toutes ces petites araignées ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui ! Oh ! Oh ! Je dois me peigner ! Oh ! Où est le peigne ? Ah ! Il est là ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça, ça, ça me fait sentir mieux tout de suite ! Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Le peigne est collé à mes cheveux ! Est-ce que mes cheveux sont vraiment si sales que ça ? J'ai besoin de prendre un bain ! Ah, silence, silence. Je vais me faire un bon sonar et ça me fera du bien. Ah, ça. Je sors. Il faut trouver un nouveau plan tout de suite. T'as une idée, Alina ? On peut abîmer quelque chose, quelque chose de cher. Écoute, je suis d'accord, mais elle a des trucs pas chers ici. On devrait peut-être découper le tapis. Allez. Ah, non, j'ai une autre idée, Alina. Laquelle ? Écoute, je veux dire, elle devrait probablement avoir des vêtements de réchange. Oui, elle devrait être. Et si elle n'est pas pro... Il vaut mieux ne pas regarder la dame. D'accord, ça sent très mauvais. Ça sent terriblement, terriblement mauvais ici. Oh, c'est de ça que je parlais. C'est sa robe de travail. Et tu sais à quoi j'ai pensé, Alina ? On va l'arracher, on va la découper complètement. Et elle se promènera avec une robe déchirée. Allez ! Écoute, Alina, ça ne t'est pas drôle pour toi ou quoi ? On ne peut pas faire ça. Si c'est pas drôle, la blague n'est pas drôle. Alors ne rigole pas. Non, mais allez. C'est encore un manque de sincérité. D'accord, passons aux choses sérieuses maintenant. Allez, il faut qu'on fasse des trous sur la robe. Je vais russer une manche au même. Je la coupe la manche ici. Oh, les gars, regardez, tout est complètement déchiré. Mais comment allons-nous faire pour qu'il se change ? Attends, je vais te montrer. Après le sonat, je suis vraiment compre maintenant. Hé, grand-mère ! Qu'est-ce que c'est ? C'est d'asperger de quelques trucs. Heureusement que j'ai des vêtements de rechange. Je vais m'occuper de vous. Laissez-moi juste me changer. Me changer, oui. Alina, cachons-nous ! Attends, nous ne nous cachons pas cette fois-ci. Elle ne peut rien voir de toute façon. Pouvant nous rester ici tranquillement, elle ne le saura même pas. Regardons-la, là, là ! Allez, Alina ! Allez, où, mon autre petite robe ? Je l'ai mise là, dans le placard. Je ne l'ai pas portée depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est fichu ! Vos amis, déchirez toutes mes robes ! Ah ! Ah ! Ah, vous allez m'entendre ! Ah ! Ah ! Ah, Alina, elle est... Ah ! Ah ! On dirait que c'était sa dernière robe ! Elle est vraiment énervée ! Je vous entends ! Ah ! Je vais tout décrire ! Ah 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 ! Vous n'y pourrez pas m'échapper ! Ah ! Ah ! Ah ! Alina ! Allons-y ! Il faut aller chercher le drone, Alina ! Allons chercher le drone ! Ah ! Vous allez m'entendre ! Je vais vous trouver ! Salaud ! Il faut repérer le drone ! Toutes les images sont là ! Allez, va chercher pour qu'on mette tout ça sur Internet ! Pendant ce temps, Alina, je vais préparer la tente ! Je reviens tout de suite ! Allez ! Abandonne la tente ! Grand-mère me poursuit ! Allons-y ! Ok, on y va !